Je ne suis pas un homme, ça se voit que je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme, je vais être très clair, la situation des gens de PASTEF qui ont été condamnés, ou tous ceux qui sont affiliés, dans le cadre de la politique de réconciliation de Maydef, sera étudiée, regardée, et le conseil supérieur de la magistrature, réformé d'ailleurs, parce que ce ne sera pas sous cette forme-là, elle me donnera les opinions, et en président de la République, je prendrai mes responsabilités. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas, parce que je sais aussi, c'est que je veux dire, c'est que si vous avez un homme ou un cocktail de molotov, si vous ne subissez pas, c'est pas la même chose. Et je suis assez intelligent et assez sage pour faire la part des choses et pour ne pas confondre ces choses-là. Mais je vous dis que ce pays a besoin d'une réconciliation, et la réconciliation, parce qu'il faut le bâtir sur la confiance. Et il y a trois domaines dans lesquels nous avons besoin de confiance. Nous avons besoin de passer d'une démocratie de défiance à une démocratie de confiance. Je crois que la démocratie, c'est l'élection, le parrainage, c'est l'élection, 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 on est sûr qu'après 2024, il y aura des troubles, parce que les conditions et élections pas c'est moi je ne veux pas de cette démocratie c'est la raison pour laquelle ma def ben est institution pour amener citoyen n'y a pas participé n'y a pas eu à sénat et que mou n'est que un nouveau sénégal avec de nouveaux types de citoyens la deuxième chose me bougon noir moi qu'on a besoin d'une économie de confiance maintenant en benne économie bord amener le plundum la bête marseille la personne n'est content on a besoin de plus de transparence on a besoin d'une économie de confiance et enfin ça s'appelle idéaliste non non je suis un idéaliste madame je suis un idéaliste vous pouvez pas résumer l'économie sénégalaise à ça madame vous connaissez le nombre de marchés fictifs qu'il ya dans ce pays vous connaissez le nombre de collusion manette vous connaissez le nombre de prises illégales d'intérêts mais arrêtez de manette des problèmes il y a des failles non mais nous l'autoccupe et même avec tout un parcours madame c'est avec tout mon parcours mais qu'il faut respecter ce que je vous dis j'ai été un homme exemplaire avec tout mon parcours au plus haut niveau de l'état je sais ce qui se passe dans ce pays et tout le monde sait qu'il ya des prises illégales d'intérêts il ya des collusions il ya des ententes mais comment se fait-il qu'aujourd'hui on a des problèmes sur le cours de la vie si ce n'est pas à coup de collision des gens qui empêchent les marchés de fonctionner normalement des collusions entre des intermédiaires des spéculations sur les terrains sur les terres fonciers des gens c'est pas madame je ne suis pas un peu plus mais je suis un intellectuel raffiné et sage ce que je vous dis c'est la vérité mais de kubi kenbou goul de kanyem ou de madame konyeme et dame réassume et c'est avec la vérité que je parle aux sénégalais je vous dis que j'ai de la sincérité j'ai de l'idéal j'ai de la volonté c'est avec ça que je veux alors dana lal bureau par l'hb et enfin et enfin non je vous ai parlé de la démocratie de confiance de la de l'économie de confiance mais le troisième point moi la société de confiance nous sommes dans une société où la parole ne vaut plus rien les promesses ne valent plus rien au point où quand on dit aux jeunes amener le pétrole amener le gaz ils ne nous croient même pas ils prennent les vagues et les pirogres et ils s'en vont alors